Je suis illustratrice dans un domaine un peu particulier qui est la physique des particules. Ce qu'il faut savoir c'est que moi à la base je ne suis pas du tout scientifique. A l'école j'étais plutôt très mauvaise en science, ça ne m'intéressait pas du tout, je trouvais ça dogmatique et poussiéreux. D'ailleurs je n'y croyais pas vraiment en fait à la physique. C'était comme, je croyais que ça n'avait pas de rapport avec le monde réel. Donc pour moi c'était comme essayer d'apprendre une langue sans aucun espoir de jamais la parler avec des étrangers. Donc dans ma famille on est deux enfants, mon frère lui est très doué en science. Et vraiment pour moi c'était pas pour moi. Donc après jusqu'à l'âge adulte si vous voulez mon frère est devenu physicien, je le voyais comme quelqu'un qui travaillait dans un domaine entre maths et ordinateur, rien à voir avec le monde réel et pas pour moi. Mais un jour il m'a dit, viens je vais t'emmener visiter mon expérience. Et son expérience en fait c'était CMS. Donc CMS pour ceux qui connaissent c'est un détecteur du LHC, le Large Hadron Collider, l'accélérateur de particules à la frontière franco-suisse. Et donc à l'époque c'était en construction, donc on est allé dans un hangar. Et là c'était vraiment la stupeur, on a mis des casques et il y avait des rondelles miroitantes de 40 mètres de haut, des ingénieurs qui faisaient une sorte de sabir anglophone accroché à des câbles, des océans de câbles multicolores, enfin graphiquement c'était une grosse claque. Et là mon frère s'est mis à me parler du boson de Higgs. Et c'est la première fois dans ma vie où je me suis dit, ah mais la physique c'est cool. Et c'est super intéressant. Mais j'y connaissais encore rien, mais surtout j'ai commencé à dessiner sur ce sujet. Voilà, et à envoyer des dessins. Et on m'a proposé de faire une petite chronique sur la physique des particules pour un site qui s'appelle LHC France. Donc tous les mois je fais ça. Depuis maintenant plusieurs années. Donc ça c'est le CMS. Ça c'est une aquarelle que j'ai faite il n'y a pas longtemps. C'est au CERN il y a un bâtiment où il y a une photographie à l'échelle 1 dans un des bâtiments. Donc je me suis mis au début en fait à faire plutôt comme un carnet de voyage. Parce qu'évidemment je ne connaissais tellement rien que j'avais une vague notion de ce qu'était un électron. Mais le rapport avec l'électricité je n'y avais jamais pensé. Donc pour commencer je suis allée dans les machines et je suis allée rencontrer les gens. Et au début c'est plutôt comme un carnet de voyage auprès de cette communauté. Mais petit à petit j'ai commencé à acquérir des notions et puis j'ai eu envie de vulgariser. Mais si vous voulez moi j'apprends en vulgarisant. Donc je choisis un sujet avec mes clients. Je me documente, je rencontre les chercheurs. Et je me dis que si moi j'ai compris, il y a des chances qu'en face les gens comprennent. Donc par rapport à un illustrateur traditionnel ou un auteur de BD traditionnel, je ne travaille pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que moi je suis plutôt... Donc je fais un travail qui est journalistique. Bon maintenant il existe deux auteurs de BD journalistes. Mais c'est un travail journalistique. C'est-à-dire que je commence jamais... Je peux choisir le sujet mais je commence jamais à écrire avant d'avoir rencontré des gens. et avant d'avoir visité des infrastructures. Et je travaille aussi dans le consensus. Parce qu'en fait je suis au service des institutions et des scientifiques. Je ne suis pas réellement complètement libre. Donc mes textes sont relus. Et donc ce qu'il fait, heureusement, c'est aussi qu'ils sont validés au niveau scientifique. Donc ça c'est vraiment dans mes dernières BD. Je fais plutôt de l'interview BD. Donc je vous en montre d'autres. Hop. Donc vous apercevez que je change de style pas mal. Mais je suis comme ça. Voilà. A chaque projet je change de style. Donc là j'ai rencontré notamment Bernard Hill qui est là. Qui est allé par exemple dans sa carrière à un moment en URSS. Pour amener avec son professeur des technologies qui étaient boycottées normalement. Vous n'avez pas le droit de transmettre à l'URSS quand il y avait la grère froide. Donc c'est toujours intéressant. Donc chaque année, moi je vais dans les infrastructures. Le LHC, le CEA à Saclay, le centre de calcul. Moi j'ai vraiment besoin de ça pour nourrir mon envie de faire des choses. Et en fait je reviens toujours remonter à bloc. Parce que je trouve que c'est vraiment un domaine assez fantastique. Donc par contre, évidemment, comment ça se passe ? C'est-à-dire que quand je choisis un sujet, moi je ne le choisis pas toujours pour les bonnes raisons. Des fois je vais le choisir parce que j'ai une petite idée comme ça. Alors je me dis tiens, par exemple la supersymétrie. Donc ça c'est une théorie de la physique. Qui postule qu'il y aurait des doubles un peu différents qui existeraient pour chaque particule, mais qu'on ne pourrait pas les voir. Donc dans cette théorie, on imagine des particules supersymétriques, elles prennent un S devant des fois. Donc un proton, ça devient un sproton, un électron, un sélectron. Et je me suis dit, ah c'est cool, ça pourrait faire une petite histoire avec des particules qui auraient l'élan du bonheur et qui exosoteraient. Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi ce sujet. Mais quand je me suis retrouvée face à ce que c'est la supersymétrie, j'ai commencé à me documenter. Là j'ai abandonné toutes mes idées. J'ai dû téléphoner à des chercheurs évidemment. Et puis j'ai proposé un autre truc avec Dark Vador. Après, j'écris mon texte. Et ensuite, c'est relu par la personne avec qui j'ai eu un entretien et mes commanditaires. Alors c'est jamais facile parce que tout le monde a des buts différents. Le scientifique, il aimerait bien que je parle de son domaine précis de compétences, qui est déjà souvent assez spécialisé. L'institution, elle a des messages. Des fois, ça peut être, est-ce que tu peux dire que la France est un gros contributeur dans la fabrication des miroirs pour machin truc ? Bon, ce qui n'est pas un ressort super intéressant scénaristiquement. Et puis il y a moi qui ai mes petites idées, etc. Donc il y a pas mal d'allers-retours et après je dessine. Donc ce qui compte vraiment, je trouve, c'est de respecter les chercheurs et de respecter leur domaine de recherche. Alors est-ce qu'on peut tout vulgariser ? Donc effectivement, pour la physique, ce n'est pas toujours facile parce que, par exemple, les notions de forme, de couleur et de taille n'ont pas forcément de sens. Il y a des théories contradictoires. Et surtout, je crois qu'on ne peut pas tout dire, en fait, déjà avec des mots et encore plus avec des dessins. Par exemple, voilà, donc là, ça c'est un signal, une aquarelle d'un signal du X dans Atlas. Voilà, j'ai ça, mais ça peut être, le X, il peut être décrit par une équation. De toute façon, entre une équation et la façon dont on en parle, déjà, on n'arrivera jamais à être aussi précis qu'un langage mathématique. Donc moi, je pense que ce qu'on fait, à partir du moment, de toute façon, c'est que c'est impossible d'être vraiment précis scientifiquement. Autant se sentir libre. Voilà, donc moi, pour le bouson du X, j'ai fait un petit bison. Pour la petite histoire, au début, j'aurais proposé un bouson avec une petite crotte et ils m'ont dit non. Non. Voilà, donc il y a certains scientifiques qui apprécient qu'on vulgarise, il y en a d'autres pour qui c'est vraiment comme si on leur a arraché le cœur. C'est très, très dur pour eux. Mon frère, qui est physicien, souvent me dit, mais ce n'est pas du tout ça. Non. Donc, il y a des domaines qui sont un peu difficiles à vulgariser. Bon, les mathématiques, la physique quantique, etc. Après, moi, par exemple, là, c'est des dessins que j'ai faits pour un livre qui s'appelle « Les hérésies scientifiques » du professeur Durand. Donc, pour chaque chapitre, il fallait que je trouve un dessin comme ça. Donc ça, c'était un univers en dix dimensions. Donc, moi, généralement, je lis le texte et je laisse faire mon inspiration. Et puis, je note toutes mes idées et après, je débroussaille et j'essaye de trouver quelque chose en lien avec ça. Voilà, ça, c'est un carnet de voyage sur le boson de Higgs, donc tout à l'aquarelle. Voilà, avec des équations dans l'arbre. Donc, voilà, sur les distorsions. En fait, moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment, enfin, on peut tout vulgariser, on peut tout raconter. Mais en fait, ce qui est important, c'est peut-être davantage de donner envie et de dédramatiser que de vraiment vouloir égaler les scientifiques, quoi. Voilà, je change encore de style. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie d'aller davantage, d'aller plus vers l'humain. Donc, en fait, j'ai plus envie, j'ai envie déjà, je ne travaille plus du tout à l'ordinateur. Donc, j'ai vraiment envie de travailler à la main. Ça, c'est un livre que j'ai illustré de David Louap, qui sera là cet après-midi aussi. Voilà. Et j'ai envie, j'ai pris goût aussi au travail en collaboration. Donc, je commence à avoir envie de travailler avec d'autres personnes. Et depuis un an, je fais que des interviews BD, en fait. Donc, je vais rencontrer les physiciens. Et c'est toujours super intéressant, parce qu'ils ont les yeux qui brillent. Mais aussi, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun parcours qui était bateau, quoi. Ils ont tous des parcours originaux. Ça, c'était une ingénieure chinoise du CEA qui est née sous Mao, qui a fait une école de conception de char, la révolution à Tiananmen, et qui s'est retrouvée ingénieure au CEA. Donc, des parcours assez exceptionnels. Donc, vulgarisation, il me semble que ça peut être aussi de montrer que c'est des parcours possibles, quoi. Que c'est fait par des humains, et voilà. Et dans mes envies aussi actuelles, j'ai aussi envie d'être un petit peu plus libre que dans la vulgarisation, où j'illustre chaque phrase qui veut expliquer quelque chose. Et j'ai peut-être davantage aussi envie d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus poétique. Voilà. Donc, ça, c'est sur les espèces, l'origine des espèces humaines, quoi. Donc, c'est un dessin pour le livre avec David Louapre, chez Flammarion. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...